Bonsoir, très heureuse de vous savoir nombreux pour suivre ce journal des 19h dans les titres. Et ce soir, la rentrée judiciaire à la Cour des Cassations, une cérémonie solennelle à laquelle, appris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chudombo, on en parle dans un instant, dans ces jours. A l'autre titre, c'est cet incendie qui a causé des dégâts matériels importants et mort d'hommes à l'entreprise Femmeco. Les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social s'y rendent sur place. Des images à suivre également dans ces journaux. Bienvenue à ces journaux. La Cour des Cassations est effectuée. Rentrée judiciaire. Aujourd'hui, plusieurs actions en termes de réformes ont été annoncées. Cérémonie à laquelle, appris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chudombo, c'est un reportage de Fanny Kikoufi, Tchimbitta, Fismatonde, Ekazo Kazadi. Apprément à la loi et à l'élection de l'État, la Cour des Cassations a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chudombo, qui a fait de l'État de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence en sa qualité magistrale. Le premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national, le premier d'entre les avocats du barreau, a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction du magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la moralisation de la justice. Mais ces autres professions ne constituent pas à le dire, n'exécutent pas avec le même esprit. C'est l'entente de tout ce que je peux. Et pour toutes ces configurations et récordes, je plaide pour la protection de l'avocat dans le ministère des avocats dans notre commune, mais aussi pour la suite des travaux de votre cour, j'y ai dit, et je vous remercie. Dans sa mère curiale, le procureur général près la cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. La présente rentrée a inspiré pour exploiter le sujet suivant, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjurie dictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'état. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel. Un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce, pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la cour de cassation, M. Ndomba Kabea Eli Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. La première ministre Judith Soumina Toulouka a reçu une délégation de quelques notables au menu, la commémoration de la bienheureuse annualité Nengapeta. Jemima Mogo pour les reportages. Les 60 ans de martyrs de la bienheureuse annualité seront célébrés en décembre prochain. Le comité d'organisation a prévu une série d'activités pour célébrer ce moment particulier. C'est dans ce cadre que Mgr Donatien Cholet a conduit cette délégation auprès de la chef du gouvernement. Nous sommes venus voir Madame la Première Ministre pour partager avec lui le cahier de charges, nos préoccupations par rapport aux pêleries que nous voulons faire en suivant les pas d'annuarité, qui sont en Nangani, Ouamba, Issyro. Il y a aussi une expérience d'annuarité. Le chapeau du pape François a également précisé que les activités commémoratives de la bienheureuse annuarité sont prévues du mardi 26 novembre au mardi 3 décembre 2024 à Issyro, chef lieu de la province du Haut-Touélie. Les valeurs défendues par un marit, ce sont des valeurs que l'humanité doit promouvoir. Et c'est aussi pour le Congo une cause féminine de haute facture. Nous allons célébrer cet événement à Issyro au début du mois de décembre. Ça demande beaucoup de préparatifs pour lesquels l'église, comme d'habitude, associe le gouvernement. La première ministre a rassuré la délégation de son implication en mettant en place, dans un bref délai, un comité pour la bonne exécution des préparatifs, particulièrement la construction du sanctuaire à Issyro. Fille de l'église, Judith Somenois a, en outre, réitéré la disponibilité de son gouvernement à accompagner l'église catholique et promet d'être présente physiquement le jour de la cérémonie commémorative. Marie-Clementine Amorité Néga Mpeta, assassinée le 1er décembre 1964, a été béatifiée le 15 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Depuis, l'église catholique de la République démocratique du Congo la célèbre le 1er décembre de chaque année comme martyr de pureté. Le 1er dégâts matériels importants et d'autres ont comptabilisé le nombre de morts du dernier incendie qui s'est développé à la presse Faméco. Travail et l'employance sociale s'y sont rendus sur place, nous dit Chimène Dondo. Après le drame survenu à la suite d'une puissante explosion intervenue dans les installations de Faméco, le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïma Kouakoua, s'est rendu sur place. Il a constaté le nombre très élevé de dégâts matériels, un mort et cible aussi grave, dont deux expatriés, tous internés à l'hôpital HG Hospital des premières rues limitées. L'une des vitres explique le cause de ce drame. Nous avons retrouvé dans le fil où nous plaçons des mitrailles, des obis. Lorsque l'un de nous a voulu les déposer par terre, ça s'est explosé. La visite du ministre de l'Emploi et Travail était une belle occasion pour le travailleur de cette entreprise d'exposer les conditions difficiles dont il fait face. Les doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille dessous, le patron de l'emploi de l'RDC, Efraïma Kouakoua, rassure. Nous sommes venus vous rassurer que l'État congolais ne vous a pas abandonné. Votre sécurité et vos conditions de travail font partie du souci du chef de l'État qui nous a mandatés. L'État congolais, sécurité, il y a la travailleur et ça. Signalons que ce drame est intervenu pendant que les inspecteurs du travail sont dans les installations de cette même entreprise pour vérifier la conformité de la législation à travers le met d'oeuvre local. Le respect de la norme en milieu urbain a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbaloubaki. C'est donc ici, au terrain de Chobouf, des Matete, qu'a eu lieu les lancements de cette campagne visant à promouvoir les respects des règles d'hygiène et des sécurités en milieu urbain. Avec dans la foulée, l'éradication des marchés pirates. L'objectif affiché, c'est de renforcer la célébrité et la sécurité dans la ville de Kinshasa, a expliqué le gouverneur de la ville, Daniel Bumbaloubaki. La collaboration avec les services nationaux se concentrera sur la régulation de la circulation, l'assainissement et dans plusieurs secteurs de la vie sociale, sans empiéter sur les missions régaliennes des forces de l'ordre, a souligné les premiers citoyens de la ville. Aujourd'hui, avec la crise des services nationaux, nous lançons nos campagnes. Parce que la ville de Kinshasa ne peut pas continuer à évoluer ainsi comme si l'État était à l'abandon. Il nous faut donc montrer que l'État existe bel et bien. L'on ne peut donc pas vendre partout, construit partout et n'importe comment. La dernière réglemente, le État est suivante. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic, a saisi cette occasion pour y affirmer son soutien défectible à l'autorité urbaine, tout en s'engageant à faire en sorte que cette mission saliteur puisse produire des résultats attendus. Le service national est donc engagé aux côtés des autorités de la ville de Kinshasa pour nettoyer la vie, afin que les Kinois vivent dans un environnement assaini, sain ou une vie de vie. Cette initiative du gouverneur, la ville-provinces Kinshasa, Daniel Bumbaloubaki, s'inscrit dans le cadre de l'opération Côte-Point, laquelle vise l'assainissement, la vie de Kinshasa. Et dans la province du Kassai central, quelques infrastructures ont été inspectées. Toujours dans la ville de Kananga, les échanges avec les forces vives réunis dans la salle du bâtiment administratif du gouverneur étaient les diagnostics directs de tous les désidérateurs de la vie de la population. Entre autres, la problématique du délabrement de la route Kananga, Kalambambouji, l'électrification et plus encore au village Chibamboula, sur la rivière Louloua, choisie pour la construction d'une centrale hydroélectrique des bombons, toutes les assurances ont été données pour que l'Agence nationale des services d'électrification à milieu rural en s'exécute les travaux. La ronde d'inspection des travaux dans la ville de Kananga l'a conduit successivement à pied ou en véhicule sur l'avenue Makar, puis capture la commune de Lukonga, où s'effectuent des travaux de rassemblement du ravin menaçant les chemins de fer de la SNCC. Ce, avant l'étape de la route Kananga-Kalambambouji pour des échanges avec les responsables des entreprises chinoises exécutant les constructions pour terminer avec la presse locale à laquelle il a communiqué les soucis primordiaux du gouvernement central de sortir les grands cassails de la dépendance alimentaire. C'est le vendredi 11 octobre dernier que le chef de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a gagné Kinshasa, la capitale, pour préparer un autre voyage. Oui, vous avez suivi, ces infrastructures ont été visitées par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Poursuivant ce jour-là, des avancées significatives dans différents domaines ont été enregistrées depuis l'avènement des Moïse Kamboulou à la tête de la province du Kassai central. En ce jour de travail à Kinshasa, le gouverneur de la province du Kassai central, Moïse Kamboulou, est revenu sur l'état des lieux de cette province au moment de sa prise de fonction. Au micro de la chaîne nationale, le gouverneur du Kassai central a par la suite passé en revue quelques avancées significatives sous sa gouvernance à presque 100 jours depuis son installation comme gouverneur du Kassai central. La province du Kassai central est aujourd'hui au bas de l'échelle. Pour nous, on ne pouvait pas nous effrayer ou même nous mettre en débandade. Nous avons considéré qu'il fallait vite prendre les choses en main de manière à faire décoller la province. Il fallait très rapidement mettre fin à l'insécurité. S'occuper de la ville, commencer avec les travaux de lutte contre les érosions. La ville de Kananga a elle seule plus de 300 têtes d'érosion. Commencer des grands travaux sur l'avenée Kamwando qui va vers le cimetière. Mais en dehors de cela, nous nous sommes mis à démarrer avec les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouche. Nous sommes mis aussi à mettre de la propriété sur la ville. Nous sommes allés en itinérance dans le territoire de l'Usa où il y avait insécurité partout, où il y avait des barrières érigées partout pour mettre fin à toutes ces barrières et éviter ainsi nos... Je vous dis que nous faisons même des efforts pour que les choses aillent de l'avant et je sais où il ira pour le mieux. Un appui du gouvernement central est largement sollicité par le gouverneur et sa population pour concrétiser ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké Tchilombo et redorer les Kassaï centrales. L'humanité célèbre les 15 octobre de chaque année la journée de lavage de mains occasion pour les directeurs de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga de sensibiliser les élèves dans la lutte contre les maladies de mains sales et d'origine hydrique, nous dit Anastasie Doumbou. Cette journée de sensibilisation à l'échelle mondiale a pour but de sensibiliser et de se prévenir contre des maladies liées de plus près au non-respect de l'hygiène des mains. En République démocratique du Congo, le directeur de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga, Jean-Pierre Yoïbo-Kete, a effectué une ronde dans quelques écoles de sa juridiction scolaire, précisément au camp Tchati, pour conscientiser les élèves et les enseignants à l'utilisation du savon ou tout autre détergent. Envie d'éviter des maladies telles que la diarrhée et la pneumonie qui parfois contribuent au décès de milliers d'enfants. Nous avons montré aux enseignants l'importance de laver les mains. Si on se lave les mains d'une manière propre, on doit nécessairement éviter d'attraper les maladies et on doit aussi éviter de faire la propagation des maladies aux autres. Pour se laver les mains, il faut tout commencer par se mouiller les mains. Et puis appliquer du savon, se frotter, laver les ongles, se frotter encore, les rincer, les sécher. Bien avant cette sensibilisation, le provêtre s'est rendu à l'école Tobongissa, en Galiema, où il a constaté le fissure de mur et l'état de délabrement des toitures. Dans l'entretemps, on a délocalisé les cinq classes restantes pour permettre aux élèves de mieux suivre le cours en attendant la finalisation des travaux de réhabilitation en cours. Et puis cet atelier d'échange sur les mécanismes de pérennisation des infrastructures des bases dans la province du Nord-Kivu. Un atelier d'échange sur les mécanismes de pérennisation des infrastructures de développement des bases, IDIB en sigle, a été organisé c'est lundi 14 octobre 2024 à Goma. Organisé par la coordination provinciale du projet STEP Nord-Kivu à l'intention de représentants de la communauté, les cadres de base de la commune de Goma et quelques responsables des écoles et centres de santé de la ville de Goma dans le but d'amener ces derniers à la prise de conscience, à pouvoir bien garder ces différentes infrastructures, a souligné le président de la ville de Goma. On m'a dit qu'à Tima Baudou, 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 Baudou. C'est un atelier qui est très bon, une construction est très bonne et nous avons bénéficié encore parce qu'on doit, on a un peu de communiqué sur les déroulages des éclats et des écrits de l'écouteau, de disposer des objectifs construits par le plan de la structure et nos applications. On nous promet tout faire les suivis parce qu'on se dit ça, l'attribut des infrastructures. Cet atelier, organisé dans le cadre de renforcer les capacités des acteurs qui profitent du projet STEP, nous explique ici Kambalé Caponi, rechargé du développement communautaire et gestion des conflits dans le projet STEP. Nous avons tenu cet atelier dans le cadre de renforcer les capacités des acteurs qui profitent du projet STEP dans le but de pouvoir mettre en place des mécanismes de souci, de maintenance, des ouvrages que nous avons réalisés pour assurer une meilleure pérennisation. Le représentant du maire de la ville à cette activité, Alexis Ndali-Horanier, a exhorté les participants à s'approprier de ces infrastructures. Le gouverneur de la province du Nord qui voit lancer il y a peu une série de constructions des infrastructures, Peter Thirimouami a inauguré quelques ouvrages déjà construits. Inauguration ce lundi 14 octobre 2024 de la trine publique au parking Massis dans le quartier Kéchéro et au marché Alanine dans le quartier Imbi en ville de Goma. Construite sur fond propre du gouvernement provincial du Nord qui vous, la cérémonie a été présidée par le gouverneur militaire, le général-major Peter Thirimouami. Ces latines publiques modernes et érigées aux endroits à forte fréquentation pourront résoudre un problème de santé publique et éviter la dégradation ou pollution de l'environnement, indiquent les représentants de l'entreprise MKF qui a exécuté les travaux. Dans la vision du chef de l'État, le gouverneur Peter Thirimouami, dans le souci d'être toujours au service de la population, comme nous l'avons vu dans la construction de la route menant au bord public de Goma, dans la construction des routes et des pas empafaits, dans les inductions d'eau, et aujourd'hui il est ici, à cette inauguration de la trine publique. Il s'agit de souligner que d'autres toilettes publiques seront construites à d'autres endroits de Goma et dans d'autres entités de la province. A laisser entendre le gouverneur Peter Thirimouami, il invite la population à les garder en toute responsabilité. ... ... ... ... ... ... ... Nous avons une réhabilitation dans ce journal, c'est celle d'une polyclinique moderne et nouvellement construite dans la province de l'Étourie. En Étourie, le développement se conjugue dans tous les secteurs de la vie courante aux efforts de paix et du développement remarquable de l'administration militaire s'associent aux initiatives privées qui changent l'image de cette province. La polyclinique citadelle inaugurée par le gouvernement policier, ce lundi 14 octobre, vient jouer sa partition en offrant de soins de qualité et un centre de recherche en médecine. En suivant le pas de l'étonnant général Luboyan Kachoma-Joun a déclaré le coordonnateur de cette structure, le professeur Dr Serge Jouton. Nous sommes reconnaissants au gouverneur militaire de la province de l'Étourie, le lieutenant général John Luboyan Kachoma, pour ce grand travail sans état d'âme visant à stopper les vérités belliqueuses étrangères qui gangrènent notre chère province, longtemps maîtrisent par les atrocités intestinales. Enmi les consultations générales et spécialisées, les laboratoires d'analyse médicale à la pointe de la technologie, l'imagerie médicale, la maternité et la pneumatologie, la chirurgie générale et dentaire, les urgences et les soins intensifs, la politique unique citadère organisera une unité spécialisée sur les hépatites virales qui est un fléau qui gangrène notre province. Le vice-gouverneur policier de l'Étourie salue cette initiative qui va aider la province à rélever le défi sanitaire, une priorité nationale. Permettez-moi d'exprimer mon profond de gratitude à l'Étourie et à l'équipe ici présente pour avoir concrétisé ces projets ambitieux qui sont, pour quels vous de marquer un tournant décisif dans les domaines de la santé publique au sein de notre province. Notons que la polyclinique Citadel élève de l'interdisciplinaire de recherche translationnelle en médecine et sciences de la santé avec plusieurs services dont l'unité spécialisée sur les hépatites virales, le cancer de colle de l'éthérèse pour les situer que cela. La conférence sur les mines, énergie et les infrastructures pour le développement de la province d'Umanema a été lancée par le ministre national des mines Kizito Pakabomba. Sujet c'est là en image et commentaire. C'est à travers le thème « Les mines, l'énergie et les infrastructures, facteurs du développement économique » que la province d'Umanema organise sa première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Ces racistes de trois jours, ouvertes par le ministre de mine Kizito Pakabomba Kapinga, visent principalement à promouvoir la bonne gestion du secteur millier pour booster les développements de la province d'Umanema. Dans ce mot de circonstance prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur d'Umanema, Moussakobankoubi Moïse, a parlé des attentes de la population à l'issue de cette conférence. Il ne soit permis de l'appui, la vision des principes soviétiques atteintes par le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale ainsi que les forces vives de la province. La population d'Umanema atteint l'arrêt de la production d'Umanema et de la production d'Umanema dans les territoires de Karambay, aussi d'Umanema. Nous attendons la production d'Umanema et de l'Umanema, dans l'année de l'année de l'année de l'Umanema et de l'Umanema, précisément à l'Umanema. Pour sa part, le ministre de Mines a réitéré la volonté du gouvernement souminois d'accompagner l'Umanema pour attirer plus d'investisseurs possibles dans le secteur de l'Umanema. Le gouverneur a eu une initiative louable. Je remercie beaucoup pour son accueil chaleureux et pour justement l'idée de pouvoir mettre en place une conférence les premières fois de ce type ici au Manema. Au niveau du gouvernement central, nous sommes là pour appuyer la province, pour attirer les investisseurs étrangers et faire la promotion du secteur minier, en particulier, avec toutes les potentialités de la province qui ne sont plus à démontrer. Il y a l'or, il y a du coltan, il y a de la cacité rite, il y a du cuivre et ainsi de suite. Et l'ensemble de ces minerais doivent servir au développement de la province, mais également au bien-être socio-économique des populations. Notez que cette conférence sera sanctionnée par les recommandations qui seront adressées à tous les niveaux pour permettre ainsi le décollage de la province d'Umanema. Le président de l'Assemblée provinciale du Kassai s'est entretenu avec le directeur provincial de la RTNC Kassai. D'autres détails à travers ces reportages de Franklin et Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Chikapa. Le président de l'Assemblée provinciale du Kassai, maître Alain Tchisungun Tumba, a accordé une audience au directeur provincial de la RTNC Kassai, Tati Moulomba Kamba. Leurs discussions ont tourné autour de l'accompagnement de l'organe délibérant de la province du Kassai par la RTNC Kassai. Tati Moulomba Kamba a par la même occasion demandé l'implication du président Alain Tchisungun pour réhabiliter l'assustation de l'Eubo qui a été sabotée par la ménice Kamounan Tsapou. Au sortir de cette audience, Tati Moulomba Kamba s'est dit satisfait. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée provinciale du Kassai pour trois sujets. Le premier, c'est l'accord que la RTNC devrait avoir avec l'Assemblée provinciale. Le second point, c'est lié au fonctionnement de la RTNC. Et puis pour chuter, nous avons essayé un peu de parler de sa contrainte de l'Eubo. J'ai trouvé en lui un monsieur réceptif par rapport à ce que nous avons échangé. Vraiment, nous allons accompagner la province du Kassai et surtout l'institution Assemblée provinciale. La RTNC Kassai et l'Assemblée provinciale du Kassai ont ainsi scellé un partenariat pour les soutiens mutuels et les rayonnements de l'organe délibérant de la province. La situation sécuritaire et le développement de la province du Bazouélé étant d'autres sujets étaient au centre des échanges entre les gouverneurs Marc, David Mokény et les sénateurs ressortissants de la province du Bazouélé. Cette séance de travail et d'échange s'apparente à une évaluation à mi-parcours. Mike David Mokény était de face aux quatre sénateurs du Bazouélé ce lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa où il séjourne pour raison de travail. Carole Aguido, Aminat Anamassia et Di Pascal Hénonberg et Banga qui sont les manations de la province du Bazouélé ont mis à profit ces moments hautement politiques pour évaluer la politique de gestion définie en place par le gouverneur Mike David Mokény. Des défis sécuritaires à se lier au développement des infrastructures de base en passant par la santé, l'éducation, la formation des jeunes et l'organe. L'objectif de notre réunion pour ce jour c'était de recevoir notre gouverneur qui est venu et nous les sénateurs du groupe provincial du Bazouélé nous avions voulu l'accueillir et le recevoir. Il nous donne quand même la quintessence de tous les travaux qu'il a effectués durant son mandat depuis qu'il a été installé. Il nous a expliqué sur le plan de la sécurité, sur le plan économique ou social, sur le plan de la santé et sur toute la situation. Ce qui nous a vraiment satisfait, c'est par rapport aux démarches qu'il est en train de mener, les lobbies qu'il est en train de mener par rapport à la construction de routes, la route RN4, RN25 et tout ce qu'il est en train de faire sur le plan. L'aménagement du territoire, des routes, tout ça, ça nous a vraiment été satisfait. L'unité dans l'action au profit du peuple afin de rélever les défis du Bazouélé, c'est cela le nouveau type de gouvernance et d'action mise en place par Mike David Mokini et qui manise les chemins pour un avenir adieux des populations de ce coin du pays longtemps oubliés. Toujours dans les Bazouélé, les parcs agro-industriels de Dinguila comptent augmenter sa production. Son responsable est Romain Felbert et Théa Bouta pour examiner la question avec les personnels de ces parcs et les acteurs de l'agro-industrie. L'oré à l'évaluation et examen de la campagne de coton 2024-2025 estimée à plus de 400 tonnes. Nous sommes en plein parc agro-industriel de Dinguila, PIDSA. C'est l'exercice auquel s'est soumis le PDG de ces parcs, Romain Felbert, à Bouta, où il s'est entretenu également avec les responsables des coopératives agro-pastorales locales pour un partenariat win-win en associant bien sûr les petits producteurs qui ont soumis à leur tour leur cahier des charges. On a un projet de développement agricole qui est grand, donc le but c'est de développer l'agriculture localement. Et puis pour développer l'agriculture, notre amie, c'est d'amener les capacités de démarrer et de leur donner l'accès au marché. On met le poids en priorité sur les cultures pérennes comme le café et le cacao parce que c'est des produits qui sont plus facilement conservables que des droits alimentaires. Avec le gouverneur de province, Mike Vidouani, les échanges ont tourné autour du développement des activités économiques locales avec l'appui de l'exécutif provincial dans la construction et réhabilitation des routes des deserts agricoles. Aujourd'hui, si ce grand géant qui est le PID se relève et commence à marcher, avec elle derrière, il va attirer toute la population, qui va créer un développement économique et c'est de ça dont nous avons besoin. En termes chiffrés, les parcs agro-industriels des Dinguilas, c'est neuf sites industriels. 800 tonnes de coton lent, 300 tonnes de café, 830 tonnes de cacao et 100 tonnes de production vivrière. L'Assemblée provinciale du Lualaba vient d'être dotée des véhicules, suivez cela en images et commentaires. Ces véhicules flambant neufs, non pour kilométrage que la distance partant de leur fabrique à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une première pour cette institution qui confirme la gestion sans faille de l'équipe dirigeante avec à sa tête l'honorable président Jean-Marie Kasséa. Ce mardi 15 octobre 2024 restera ainsi une journée à marquer d'une pierre blanche pour l'Assemblée provinciale du Lualaba qui vient d'ajouter à son charroi automobile, ses 8 véhicules, dont 6 Ulux 4.4 et 2 minibus VIP de 10 places assises chacun. Les honorables députés, conduits par le premier d'entre eux, Jean-Marie Kasséa Chingambo, accompagnés des cadres de l'administration, ont accueilli à sa juste valeur cet événement. Un geste présenté et salué par l'honorable rapporteur Mouchaïda Shimata-Weber. Et ça c'est la prêve de la gestion orthodoxe avec la dotation du gouvernement provincial et dans la gestion de notre parlement. Voilà, il y a eu cette initiative de pouvoir payer 2 minibus et 4 et 6 camionnettes pour faciliter la recommission. Les honorables députés dans les missions, les commissions et les missions d'itinérance peuvent éviter d'utiliser le Daiti avec mention l'Assemblée provinciale du Lualaba. Même pas une année de gestion de cette législature, l'Assemblée provinciale du Lualaba fait peau neuve. Le reste s'annonce tout aussi positivement. La directrice générale de l'Office national de produits agricoles du Congo, NAPAC, vient de séjourner à Matadiéboma, dans la province du Congo central. Mimi Monganumbi a entré pris plusieurs activités, nous dit Marte Mangazakalala. Poursuivons la campagne d'exportation de produits pérennes, débutée depuis les mois de mai. La directrice générale de l'Office national de produits agricoles du Congo, NAPAC, Mimi Monganumbi, vient de séjourner dans la province du Congo central, notamment à Matadiéboma, où il est allé présenter ses civilités au maire de la ville. Juste après, Mimi Monganumbi a présidé une séance de travail à l'intention des opérateurs économiques et les transitaires locaux, dont l'ami Congo. A l'étape des matas du chef-lieu de la province, la patronne de l'ONAPAC a présidé une réunion de la note de la campagne 2024-2025 de produits pérennes. Je dis à mes frères et soeurs du Congo central de protéger les produits pérennes qui sont des produits de souveraineté, ce sont des produits de prospérité qui vont répondre à la révanche du sol sur les sous-sols. Hier, canard boiteux, aujourd'hui l'ONAPAC est en train de se relever grâce au leadership agissant et éclairé d'une femme, Madame Djer, Mimi Monga, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, qui fait de la révanche du sol sur les sous-sols son cheval de bataille. L'atelier d'actualisation et de contextualisation du projet de la politique nationale de justice transitionnelle en RDC a été organisé dans la province du Congo central. J'ai mis membre Diane Mogo pour le reportage. À Zongo, dans la province du Congo central, les experts du ministère des droits humains, de la justice et d'autres structures des droits de l'homme, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ont contextualisé la politique nationale de justice transitionnelle après l'élection du pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays ne veut plus attendre. Les autorités tiennent à ce que les auteurs des crimes commis en RDC soient déférés devant leur juge et les victimes obtiennent réparation. Nous savons que le pays est en guerre, mais il faut préparer l'après-guerre. Il faut que les victimes des violences qui sont commises dans notre pays, les victimes des crimes graves qui sont commis dans notre pays, que ces victimes-là puissent obtenir réparation. C'est pourquoi il a mis en place tout un processus pour que la justice transitionnelle devienne une réalité à travers ces quatre volets essentiels qui sont la manifestation de la vérité et qu'il y ait des garanties de non-répétition et enfin qu'il y ait une juste réparation. Ces travaux de quatre jours permettront aux participants de formuler quelques recommandations qui seront soumises au gouvernement. Dans l'entre-temps, la ministre des Droits Humains, Chantal Tchambou Mouavita, insiste sur la réparation des victimes conformément à la vision du chef de l'État, celle de faire de la lutte contre l'impunité et la protection des droits humains des marqueurs fondamentaux pendant ces deux mandats. Une innovation dans la province de l'Omami, les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique Kabinda ont mis en place un rechoir multiple et combustible. C'est lors de la double cérémonie de collation des grades de clôture de l'année académique 2023-2024 que cette invention locale a été présentée au ministre provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté Le Bon Pagnamon-Pévillé par l'un des lauréats techniciens formés à l'ISPT Kabinda en sciences de l'homme et société, mention électricité. Doris Kito-Toyanjubu, co-inventeur de cette plaque chauffante et modernisée, a expliqué son fonctionnement. Si vous avez l'huile moteur, vous avez les gazelles, vous avez l'huile des palmes, vous pouvez mouiller tel qu'il est en train de faire là. Vous pouvez vérifier, il n'y a rien, que l'injette, l'autorité peut aussi voir ce qu'on fait. Depuis, il pourra toujours nous confirmer l'excellence. Cette invention vient éradiquer le problème des pénuries incombustibles qui coûtent déjà cher à Kabinda pour faciliter aux ménageurs la cuisson à moindre coût. Emmanuel Munkinji Kalonda, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kabinda, a prononcé son discours académique avant de procéder à la collation des grades académiques à une dizaine de bachelors répartis dans différentes orientations. Le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études supérieures en gestion d'administration des institutions scolaires et de formation conférons aux candidats les grades de bachelors en gestion d'administration des institutions scolaires et de formation. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent dans les territoires de l'Ouosi-Provence du Congo-Central. 20h, Sous-Ingoy-Tchiboui revient pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST'ELLA